Isa, en maternelle, présente Méchant Petit Prince de Grégoire Solotaref Il était une fois un petit prince qui s'appelait Ulysse, mais que l'on appelait le Méchant Petit Prince. Car le matin, au lieu de dire bonjour au roi, son père, il le pensait. Aïe ! Et le soir, au lieu d'embrasser la reine, sa mère, il l'a mordée. Ouh ! Mais c'est pour jouer ! C'est pour rire ! disait-il, seulement personne ne riait. Ah, c'est Ulysse, un vrai méchant ! disait le roi, qu'on le jette aux écrevisses. Mon Dieu ! disait la reine. « C'est le diable en personne ! Il me donne la jaunisse ! » Un jour, Ulysse ne voulut pas dîner. Il fut alors décidé qu'il serait enfermé. Ulysse pleura longtemps, et puis, au milieu de la nuit, il réussit à s'évader. Il n'emporta avec lui que son malheur et son dépit. Ne sachant où aller, il marcha droit devant lui. Il marcha si longtemps qu'il arriva sur le côté de la terre, là où les gens vivent de travers. Il se rendit compte rapidement que la vie y était impossible. Alors, il se rendit encore plus loin, là où les gens vivent à l'envers. Mais la vie à l'envers était encore pire. Toujours malheureux, mais très ingénieux, il réussit à construire une fusée pour aller sur une autre planète. Pas de chance ! La fusée tomba tout en bas de l'univers, sur une monstrueuse planète de monstres. Il reprit sa fusée pour revenir sur Terre. Enfin, la chance lui sourit. Sa fusée atterrit dans le jardin d'une princesse. « Bonjour ! » dit-il. « Je suis Ulysse. J'ai fait un long voyage et je suis épuisée. Auriez-vous la gentillesse ? » « Gentillesse ? » « Connais pas ! » l'interrompit-elle. « Moi, c'est Lucrèce. Mais on m'appelle la méchante petite princesse. » « Méchante ! » lui dit-il. « Moi, je connais. Voulez-vous m'épouser ? » La princesse accepta, sans faire d'histoire, car elle était aussi très solitaire. Et aucun fiancé ne s'était annoncé. Ils se mariaient rapidement, se disputèrent abondamment. Et eurent beaucoup d'enfants, assez malheureux également. Et un jour, tout changea. Alors qu'il se promenait, le prince soupira et dit à la princesse. « Comme j'aimerais tout recommencer. » « Recommencer quoi ? » fit Lucrèce. « Tout ! » dit le prince. « Avoir une autre vie, une vie heureuse où l'on rit, où au moins on sourit de temps en temps. » « Mon pauvre ami ! » dit la princesse. « Vous êtes tombée sur la tête ! Il est impossible de revenir en arrière. » Le prince entra alors dans une grande colère. Si grande qu'il devient aussi rouge que son habit. Cela fit rire la princesse. Ce qui ne lui arrivait jamais. Le petit prince fut si surpris que la couleur rouge se fixait sur lui, tout au long de la promenade. Lorsqu'ils retournèrent au château, un phénomène étrange se produisit. À l'entrée du prince, tout mais absolument tout se mit à rougir. Comme lui. Non seulement le chien et les chats, mais aussi le canapé, la cheminée, les murs, les tapis. Tout, tout, tout. Jusqu'au machicouli. Devient rouge et carlate. Et la princesse aussi. Cela fit beaucoup rire les enfants. Et leur mère à nouveau également. Depuis ce jour, les enfants font ce qu'ils peuvent pour rendre leur père fou de colère. Ils se disputent, font du bruit, crient, cassent la vaisselle, grimpent au rideau. Alors, le prince fait semblant d'être en colère. Il se met à rougir, à rougir. Tout se met à rougir. Et tout le monde éclate de rire. Et puis doucement, le rouge palie. Tout devient rose et charmant. Et la gaieté s'installe comme par enchantement. Mon histoire est terminée.